Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Béthoud. Vous êtes député, vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale et vous êtes aussi le seul élu handicapé à l'Assemblée Nationale. Est-ce que ce n'est pas invraisemblable comme situation ? Si, c'est invraisemblable, c'est injuste quand on sait qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France, que c'est un Français sur cinq. Eh bien on se dit que la représentation nationale mériterait davantage qu'un seul député handicapé. Moi je souhaite que beaucoup de personnes handicapées s'engagent dans la vie politique comme dans la vie publique. C'est très difficile quand même, la vie politique c'est la vie d'expression publique, c'est la vie du paraître et du mouvement quand on est handicapé. Bien sûr que c'est difficile parce que c'est difficile de vivre avec un handicap et c'est difficile aussi la vie politique en tant que telle. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus d'autobarrière. On peut avoir des personnes handicapées élues locales, moi j'en ai dans ma circonscription, qui sont candidats en fauteuil dans des communes rurales. Aujourd'hui c'est aussi surtout une évolution des mentalités, de la culture du handicap en France et de ce pas vers la société inclusive qui est essentiel. Et le regard des autres. Et le regard des autres, bien sûr que c'est toujours difficile quand vous allez tracter dans un marché la première fois. Mais je crois qu'en fait, vous savez, dans le regard des autres aujourd'hui, les Français sont prêts à cela. Il faut initier ce mouvement politique. Emmanuel Macron a tenu une conférence nationale du handicap hier à l'Elysée. C'est la bonne formule ? Oui, en tout cas ce qui est bien, c'est que d'abord il s'intéresse au sujet du handicap. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un certain nombre d'annonces positives. Ensuite, maintenant, on verra, on jugera sur pièce et sur acte. Est-ce qu'il y aura les moyens financiers et humains suffisants ? Parce que tout ceci, ça nécessite beaucoup de moyens pour la scolarité. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi. Oui, parce que prenons l'exemple, l'inclusion à l'école, ça veut dire plus d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire. L'accès à l'emploi, ça veut dire plus de moyens également. L'accessibilité des lieux publics également. Donc sur tous ces sujets, c'est bien d'avoir des intentions, c'est mieux d'avoir des actes. Mais c'est déjà ça d'être motivé. Emmanuel Macron a fait une quinzaine difficile avec des polémiques, l'affaire Mila, le deuil au moment du décès d'un enfant. Les sondages aussi qui sont assez mitigés. C'est votre tour. Je veux dire, ça y est, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour les Républicains. Ce que je ressens en tout cas, c'est que les Français commencent à se dessouder du Président de la République. Et notamment l'électorat de droite qui lui était jusqu'à maintenant assez fidèle parce qu'il reconnaissait ce côté réformateur qui n'existe plus aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Donc oui, il y a un tournant. Il y a un tournant dans ce quinquennat parce que la crise des Gilets jaunes a nuit à la capacité réformatrice de ce gouvernement. Parce qu'on voit sur la réforme des retraites qu'on est dans l'impôt. Ce gouvernement n'a aucun objet direct. Pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui n'est pas financée. Parce que c'est une réforme qui n'assume pas de report de l'âge légal. Ça veut dire qu'elle va entraîner la baisse des pensions et la hausse des cotisations. Regardez ce qui se passe pour les avocats. Sauf report de l'âge légal. On est dans la conférence de financement. Une des seules issues, c'est d'aller vers cet âge pivot. On le sait tous. Ma crainte, c'est que les syndicats gagnent. Et ma crainte, c'est qu'on finisse par prendre les réserves du Fonds de réserve des retraites ou prendre sur la CRDS et augmenter les cotisations des indépendants pour mettre tout le monde à 28%, ce qui va entraîner des hausses d'impôts déguisés. Marine Le Pen est candidate déclarée. Emmanuel Macron sera candidat à son renouvellement, vraisemblablement. Ce duel est évitable aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il est évitable. Et je pense même que c'est souhaitable qu'il soit évitable. À nous d'incarner cette troisième voie. Comment ? D'abord, en mettant des contre-projets sur la table, comme on l'a fait lors du débat sur les retraites. Ensuite, en faisant des propositions, comme le fait le parti autour de Christian Jacob. On vient de le faire sur la question du handicap. On le fera prochainement sur les questions de sécurité et de régalien et de lutte contre le communautarisme. Et puis ensuite, avec l'incarnation, bien sûr, d'une femme ou d'un homme. Sur les retraites, précisément, vous vous êtes un peu fait avoir par la France insoumise. La France insoumise a saturé la commission spéciale de dizaines de milliers d'amendements. On ne vous a pas trop entendus. Et puis, tous ces amendements, ils sont partis à la couverture. Vous savez, c'était prévisible. On savait que cette commission spéciale n'irait pas jusqu'au bout, que c'était un simulacre. On savait que la France insoumise était les idiots utiles du système. Mais vous avez été inaudible. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a présenté un contre-projet. Aujourd'hui, encore, on va faire un colloque sur les retraites pour présenter nos propositions. Il y aura une intervention de Xavier Bertrand également. Et puis, surtout, on veut déposer des amendements clés sur le texte parce que nous, on veut un vrai débat. Le problème aujourd'hui, Nicolas Béthou, c'est que ni le gouvernement ni la France insoumise ne veulent le débat. Et donc, ça les arrange les deux d'avoir cette absence de débat. Et donc, dans l'hémicycle, nous allons ferrailler sur les points clés de cette réforme. Beaucoup d'amendements ? Oui, il y aura beaucoup d'amendements et beaucoup de débats parce qu'on est dans une réforme aujourd'hui où il n'y a pas de volet financement. 320 milliards d'euros, 15% du produit intérieur brut sur la table sans qu'on puisse discuter du moins de centimes d'euros de financement de cette réforme de retraite. Après, je veux dire, la conférence de financement doit finir ses travaux dans à peu près 8 semaines. C'est ça qui ne va pas. C'est qu'on a fait deux ans de concertation, une conférence de financement qui arrive après le débat sur les retraites. Honnêtement, c'est tout sauf sérieux et crédible. Donc, votre projet, c'est quoi ? Notre projet, c'est, un, de repousser l'âge légal de départ à la retraite pour pouvoir financer. Clairement, les Français n'en veulent pas, mais vous, vous y allez franchement. Non, ce n'est pas vrai. Les Français, d'abord, déjà, ils partent naturellement à 64 ans. C'est déjà ça, la réalité. Et pourquoi on fait ça ? Parce que ça dégage 30 milliards d'euros à terme. Ça nous permet d'augmenter les petites retraites. Ça nous permet de maintenir les pensions. Ça nous permet de défendre les veufs avec les pensions de reversion. Ça nous permet de prendre en compte les droits familiaux et conjugaux, de défendre les femmes. Toutes celles et tous ceux qui seront les grands pardants de cette réforme des retraites. Nous, on veut les protéger. Le gouvernement et la France insoumise, ils ne veulent pas réformer les retraites. Ils veulent gagner de l'hôpital de l'opinion. Nous, on veut réformer les retraites. D'ici le vote à l'Assemblée et au Sénat et puis à nouveau à l'Assemblée, il y aura une échéance politique majeure. Les municipales, avec quelques symboles qui ne vont pas forcément dans votre transe. Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Est-ce que vous arriverez, à la fin des fins, à faire signer une paix des braves entre Rachida Dati et Philippe Goujon ? Pourquoi Philippe Goujon ? Parce que ce candidat qui se maintient dans le 15e arrondissement, où il est maire aujourd'hui, est le symbole de la désunion des Républicains. Moi, je le souhaite. Je souhaite qu'on trouve un accord. Vous savez, Christian Jacob a passé beaucoup de temps et d'énergie à trouver un accord entre Philippe Goujon et Rachida Dati. Et on n'était pas loin de cet accord à un moment donné. Ah, mais c'est raté. Oui, pour le moment. Mais ce que je note aussi, c'est la dynamique de campagne autour de Rachida Dati. C'est que la droite a repris des couleurs à Paris. Et que j'espère que cette dynamique de campagne permettra au moins un accord pour le deuxième tour, pour être en position de gagner Paris. Parce que là aussi, sinon, ça sera ou Mme Hidalgo ou M. Griveaux. Et je pense que les Parisiennes et les Parisiens méritent mieux que ça. Ce que vous dites, c'est que vous faites une croix sur le premier tour, vous irez séparés. Et le deuxième tour peut être sauvé. On verra, tout est possible. Mais aujourd'hui, il y a deux listes. Les choses sont lancées. Et moi, je souhaite en tout cas qu'on puisse effectivement trouver un accord. Et vous savez, il y a beaucoup de femmes et hommes qui sont engagés là-dedans, avec des convictions politiques. Et tout le monde a conscience que le 15e est un arrondissement clé pour gagner Paris. Parmi les sujets qui seront clés pour gagner la France, il y a tout ce qui est le régalien, l'autorité, la sécurité. Ce sont des sujets aussi à Paris, mais ils sont présents dans toute la France. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop absent dans ces domaines ? Non, je crois qu'on a fait des propositions. À nous de les porter. D'abord, il y a eu une proposition de loi qui a été faite au Sénat, avec Bruno Rotaillot et Philippe Bas, qui visent justement... Sur le séparatisme, enfin le communautarisme. Le communautarisme. La réforme constitutionnelle. Mais elle a peu de chances d'aboutir, cette réforme constitutionnelle. Est-ce que vous n'allez pas... Est-ce qu'au fond, vous ne visez pas trop symbolique pour faire au lieu de faire du quotidien ? Mais il suffit pour qu'elle aboutisse, que la majorité en marche vote avec nous. Il suffit que le président de la République mette ses paroles et ses actes en accord. Parce qu'il a dit qu'il était, pour la lutte contre le séparatisme, nous, en tout cas, à l'Assemblée nationale, on est prêts à reprendre cette proposition de loi constitutionnelle. Ensuite, il y a d'autres sujets majeurs. Il y a un sujet qui est en train de monter. C'est la sortie de prison, pas simplement pour les djihadistes, mais aussi pour toutes ces Françaises et ces Français qui verront des aménagements de peine. Rapatrier des lieux de guerre au Proche-Orient. Exactement. Et là, on a un enjeu de société majeure. Donc, on aura une niche parlementaire au mois de mai sur laquelle on va porter ces sujets régaliens... Pour dire quoi ? ...et de sécurité, pour faire un certain nombre de propositions très concrètes. On va prendre le président de la République au mot. Il a beaucoup de mots, beaucoup de discours, beaucoup de paroles. Eh bien, nous, on va lui proposer d'agir sur des sujets très concrètes. Aujourd'hui, on voit deux anciens candidats à la présidence du Parti La République, Guillaume Larrivée d'un côté, Julien Aubert de l'autre, avoir quelques fourmis dans les jambes, s'exprimer, lancer un livre, prendre la parole. C'est quoi ? C'est une sorte d'agitation interne ? Ou est-ce que c'est juste les secousses qui sont post-élection ratées ? Non, mais vous savez, d'abord, ce sont deux personnes que j'apprécie beaucoup, qui ont du talent dans notre famille politique et qui ont envie de porter une ligne politique qu'il y ait tout à fait respectable dans notre famille politique. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on joue tous collectif. Vous savez, j'ai été élu président de groupe par la force du collectif. Et le collectif n'empêche pas les individualités. Et Julien Aubert, par exemple, sur l'écologie, sur l'environnement, il a beaucoup de choses à dire, sur l'autoritaire égaleine aussi. Guillaume Larivé connaît très bien les institutions. Quand on fait des recours au Conseil constitutionnel, quand on gagne sur la circulaire castanère, c'est quelqu'un qui nous est très utile. Moi, je pense que ce sont des talents... Donc, il faut les intégrer, pas les mettre en bordure. Bien entendu. Et d'ailleurs, ils ont toute leur place au sein du groupe Les Républicains parce qu'ils ont du talent, des idées, et en plus, ils sont loyaux. Ouf, pas de fondeurs. Merci beaucoup, Damir. Merci beaucoup.